Musique Alors c'est un gage de qualité puisque c'est un label environnemental et touristique. La ville de Saint-Nazaire candidate depuis 2015 déjà et présente chaque année trois plages, la Courance, Saint-Marc, M. Hulot et les Jeunelles. Les quatre grands critères sont le premier, la sensibilisation vers le public. Nous mettons en place via des associations l'été des découvertes nature, faune et fleur sur la plage, découvertes de l'estran, des algues. Il ne faut pas que les humains piétinent cette faune et fleur pour qu'elle puisse pousser et grandir. Et du coup nous avons fait le choix d'une mise en défense, c'est-à-dire que nous protégeons cette dune via des ganivelles. Les ganivelles ce sont un petit grillage avec des petits piquets bois. Musique Le deuxième critère est la gestion des déchets. Donc sur les plages pavillons bleus nous avons des poubelles triple tri, des cendriers de plage à disposition gratuitement au poste de secours pour éviter tous ces déchets sur la plage. Musique Au niveau de la qualité de l'eau, l'ARS, l'Agence régionale de santé, effectue une dizaine d'analyses de la qualité d'eau de baignade par saison. Sur ces plages-là, la qualité d'eau est excellente depuis plusieurs années. Donc pour tout ce qui est gestion de l'eau, pour éviter les pertes d'eau, nous avons mis en place une temporisation sur les douches de plage. Elles ne sont ouvertes que de 9h à 21h. Et puis nous avons depuis deux ans mis des urinoirs sans eau dans les deux postes de secours de la courance et M. Hulot pour permettre une économie d'eau réelle. Musique Parmi les critères pavillons bleus, il faut au minimum avoir une plage accessible au PMR, personnes à mobilité réduite. Chez nous, c'est la plage de M. Hulot à Saint-Marc, où du matériel est mis à disposition, type tir à l'eau, qui permette aux personnes de se promener sur le sable et éventuellement, si les conditions de la mer le permettent, de se baigner en toute sécurité. Musique La ville dispose de six plages surveillées, grandes plages près du port de Saint-Nazaire, Villes-Martin, Port C, La Courance, Saint-Marc, M. Hulot et les Jaunets. Et donc effectivement, les plages pavillons bleus doivent bénéficier d'un poste de secours et d'une surveillance durant toute la saison pour assurer la sécurité des baigneurs. Musique